Marisol a toujours aimé lire. Alors, à la fin de ses études de littérature, c'était bien normal qu'elle travaille pour un auteur. Mais pas n'importe quel auteur, c'était Helmut von Gluck, le célèbre auteur de romans policiers. Et Marisol se dit que son plus grand rêve s'était réalisé et qu'il pouvait enfin commencer. Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau scénario qui n'est autre que le parfait équilibre. Dans ce nouveau scénario, nous devons réussir à terminer une aspiration, à avoir 5 amis et posséder 3 compétences de niveau 10. Donc autant vous dire qu'à mon avis, on ne va pas faire qu'un seul épisode sur ce scénario-là parce qu'il risque d'être très long. Ensuite, pour ce nouveau scénario, je vais vous présenter le personnage créé, qui n'est autre que notre chère Marisol Alvaro, qui vit avec Novella, qui est juste ici. Alors Novella qui veut dire littéralement roman. Et pourquoi roman ? Eh bien parce que j'ai choisi l'aspiration auteur de best-seller. Alors, pour commencer, Marisol travaille en tant qu'assistante de l'auteur et pas n'importe quel auteur, puisque juste ici, nous avons le livre de l'auteur pour lequel on travaille et qu'on admire, M. Helmut von Gluck, que nous avons également dans nos relations juste ici. Donc premier objectif, eh bien ça va être de bien bosser, d'écrire un maximum et puis surtout de devenir ami avec ce cher monsieur. Donc deuxièmement, vous voyez que nous avons quatre autres personnes, alors hormis notre propriétaire, qui à chaque fois est dégueulasse au passage. Nous avons quatre autres personnes, eh bien c'est parce que Marisol a un petit club de lecture, où dedans il y a Judith Dantan, qui vit à Willow Creek, Edouard Milton, qui vit lui, eh bien, à Bridchester. Vous avez déjà vu sa femme pendant l'épisode où je jouais avec Pamela, puisque sa femme fait partie du club de bowling. Nous avons Dolores Diaz, qui vit également à Willow Creek, et Darren Durev. Voilà, donc l'objectif également pour ce club de lecture, c'est qu'il évolue, qu'on obtienne des petits points de groupe, et surtout qu'on devienne ami avec ces quatre autres personnes, puisque ça fait partie, eh bien, du scénario. Alors au niveau de l'asymologie de Marisol, eh bien, elle est rat de bibliothèque, elle est créative, joyeuse, et également muse. Ce qu'elle aime, eh bien, la pop latine, la musique latine, les musiques de fête de fin d'année, et elle déteste le hip-hop. Au niveau des activités, elle aime la pâtisserie, pâtisserie qui sera, eh bien, une première compétence, dans laquelle nous devons obtenir le niveau 10. Le jardinage, j'aimerais bien aussi qu'elle fasse ses petites plantations. La peinture, ça me paraissait pas mal, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va développer. C'est vraiment qu'elle aime avoir, eh bien, des tableaux de certains artistes dans son appartement. D'ailleurs, dans l'appartement, comme vous pouvez le voir, j'ai mis pas mal de petits tableaux, juste ici, juste ici, dans sa chambre. Et ensuite, dernière petite compétence, eh bien, l'écriture. L'écriture qui va devoir être développée à fond, eh bien, pour qu'on ait des nouveaux genres de livres qui se débloquent au niveau de l'ordinateur. Enfin, entre autres, moi, c'est une machine à écrire. Ensuite, au niveau de ses styles de vie, eh bien, elle est une célibataire épanouie. Elle est très heureuse de vivre toute seule. Et ensuite, je lui ai rajouté quand même qu'elle avait un diplôme dans les langues et littératures. Alors, un diplôme basique, hein. Voilà pour la présentation du personnage. Eh bien, j'espère qu'elle vous plaît, parce que moi, je la trouve vraiment trop mignonne. Et au niveau de l'appartement, voilà comment il se présente. Vous avez une petite entrée ici. Alors, je vais essayer de vous mettre avec les murs. Ici, vous avez son petit coin lecture. Comme je vous le disais, il y a pas mal de petits tableaux un petit peu partout. Son coin écriture. Ici, c'est pareil, vous avez le salon avec quelques peintures. Et ensuite, voilà, le petit salon, la toute petite cuisine. Ici, on a le coin pour Novella et la chambre. Ici, vous avez évidemment la salle de bain avec les carreaux verts dégueulasses. On va commencer à jouer, hein. C'est parti ! Alors, je regarde, on est lundi 6h41. Oui, bah, on est en hiver. Alors, est-ce qu'on travaille ? Oui, aujourd'hui, on travaille de 11h à 19h. Ça fait quand même des belles journées, hein. Alors, on va se lever. C'est parti. Let's go, Marisol. On a très faim et on a envie de faire pipi. Déjà, commencer par un petit pipi. Et ensuite, on va se faire à manger. Préparer des conserves, préparer des pâtisseries. Cressin, brownie, biscuits au sucre. J'ai bien envie de brownie. Alors, à acquis la pâtisserie, on va se faire à manger. La compétence pâtisserie. La nouvelle compétence pâtisserie de Marisol lui permettra de mélanger du beurre, du sucre et d'autres ingrédients pour obtenir de délicieux mets qui raviront les papilles et élargiront les tours de taille. L'auteur pour lequel on travaille, qui est Helmut von Gluck, est un auteur de romans policiers. Marisol adore ce genre-là de livres. Alors, lire, qu'est-ce qu'on va lire ? C'est comme Colère mal orientée de Helmut von Gluck. On va lire ça. Alors, le travail de Marisol commence dans une heure environ. Novella. Bon, et bien c'est trop tard. On va devoir aller au boulot. Bon, et bien Marisol est rentrée. On a gagné 264 Sims Flues. De plus, elle a réalisé une excellente performance au travail. Et bien c'est génial. Je pense qu'on va se détendre un peu. On va faire un petit pipi et puis on va prendre un petit bain de mousse. Puis aussi, il faudrait peut-être nettoyer la litière de Novella. Où est Novella d'ailleurs ? Quand même, la pauvre, elle a été toute seule toute la journée. Ah, à qui la compétence fitness ? Ah ouais, bon. On va lui faire un petit câlin. Tu peux pas lui parler parce qu'elle s'étire ? Ah, voilà. On lui parle de poney. La tête qu'elle a. Ouais, qu'est-ce que tu me racontes ? Je comprends rien. On s'en fout un peu de ce que tu lui dis, je crois. J'ai mis un petit pull, je trouvais que ça allait aller super bien. Allez, va manger, va, ça vaudra mieux. Demain au moins, on ne travaille pas. On ira rencontrer nos chers amis du club de lecture. Il est déjà minuit. Peut-être lui demander de venir se coucher. Vas-y. Et ensuite, nous, on ira dormir. Shloubi ! Ouh, il y a des feux d'artifice. Effectivement. Et bien nous, on se dit à demain. Et il est 8h26. Marisol est réveillée. Alors, oui, on va te faire un petit câlin, Novella. Nous, on va se faire une petite tasse de thé. On va se faire Noir Total, Earl Grey Show. Ça a l'air de cahier dehors. On peut manger, Novella. Elle fait comme nous. Et ensuite, on va commencer à écrire. Alors, écrire un livre du genre enfant. Bon, de toute façon, il faut commencer quelque part. Quel est le nom du livre ? Ne jamais manger sans hamster et autres conseils pour la maternelle. Oh mon dieu, mais quelle horreur. Les aventures de Novella. Hop ! C'est bien ça. Ouais. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu qu'on soit inspiré, mais le côté confiant prend le dessus pendant 3h en plus. Oh yes ! Atteint le niveau 2 de la compétence écriture. Marisol peut désormais autopublier ses livres. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Écrire pendant une heure en étant inspiré, ça marche. Et on a bientôt fini le livre. On va l'autopublier et après, on ira rejoindre nos amis du club de lecture. Yes ! Bravo ! Marisol a terminé d'écrire tout un livre. Le livre sera ajouté à son inventaire pour qu'elle puisse le lire plus tard. Marisol peut également le publier. Cliquez simplement sur la boîte aux lettres. Autopublier ! Les aventures de Novella. Yes ! Félicitations ! Marisol a autopublié un livre. Elle ne gagnera pas autant d'argent qu'en vendant ses droits à un éditeur, mais recevra de petits droits d'auteur tous les jours. Ça, c'est bien. Alors, commencer une réunion, Marisol et les membres de son groupe vont-ils se réunir à la pause café ? C'est parti ! Nous sommes arrivés à destination, seulement l'endroit que je voulais était ici, qui est la pause café, mais j'avais oublié que Willow Creek serait sous la neige. Donc, le groupe va aller juste à côté au pin bar, histoire de se mettre au chaud. Vite rentrer parce qu'il y a une tempête de neige quand même. Je vous présente Darren, doux rêve, qui est juste ici, qui vit avec son fils à Willow Creek. Judith, dontant, qui est un personnage que j'avais créé il y a un petit moment, qui fait très dame des années 50. On a Dolorès Diaz, qui elle est femme au foyer. Son mari est donc militaire. Et juste ici, on a Edward Milton, qui est professeur à Bridchester. Judith, qu'est-ce qu'on pourrait te dire ? Faire connaissance, on va faire de même avec Dolorès. Discuter des centres d'intérêt, Darren. C'est pareil, discuter des centres d'intérêt, se renseigner sur la carrière. Oui, allez, on y va, c'est parti ! S'ils ne se lèvent pas tous entre temps. Sentiment obtenu, tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi, et j'espère que c'est réciproque. Ah, c'est gentil ! Marisol l'a appris qu'Edward était professeur et mentor à cet endroit, association de fournisseurs de connaissances. Donc, je pense qu'on va essayer de se rapprocher aussi de Judith. Illuminer la journée, de Dolorès aussi. Parler du club de lecture. Ah non, Darren, commence pas. Ils sont pénibles à faire ça. Partager des idées, ça peut être pas mal. Et Darren, il est où ? Ah, bonjour, vous êtes Marissou sympa. Ah, présentation amicale. Passez du temps avec Marisol Alvaro et la raison principale pour laquelle j'aime le club de lecture. Ah, c'est très gentil, ça ! Ah, Judith, ouvrir le profil. Plus proche grâce à des souvenirs heureux. Ah, super ! Conversation profonde. Marissou, tu peux peut-être faire partie du groupe si tu veux. Marissou qui est une femme très élégante. Partager des idées, groupe, inviter à rejoindre le groupe. Bah oui, vas-y. Marisol a appris que Judith était mère au foyer. Oui, ça je le savais. Judith, je pense qu'on va partir avec elle boire un petit café ou manger quelque chose. Mais déjà, on a fait connaissance avec le groupe et ça, c'est super. Et nous sommes arrivés. Voilà le petit restaurant qu'il y a à Manuela Promenade. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que tous les bâtiments se ressemblent. Mais comme d'habitude, vous aurez tout dans la barre d'infos. Pas de panique. Peut-être demander celle-ci ? Allez, c'est parti. Bon, comme d'habitude, à mon avis, on va passer deux heures et demie à se faire servir. Mais bon, j'aime beaucoup Judith. C'est un personnage que j'ai adoré faire. C'est d'ailleurs l'un des premiers que j'ai fait dans cette save. Très porte années 50. Bon, on va discuter un peu, ce qui est déjà 20h. On va aussi commander pour la table parce que je sais que ça va mettre un temps fou. Elle est bien élevée. Alors, vu le temps, je pense qu'on va peut-être se prendre deux cafés. Ouais, on va se prendre deux tartes aux pommes. Discuter des auteurs favoris. Oh bah, totalement. Ah, on prend notre commande. C'est déjà bien. Oh là là. Ouh, ça va pas du tout, ça. Ah, Tessaros. Petit souvenir également. Ah, ça avance bien, notre petite jauge. Elles s'entendent bien, les deux. Drôle, on pourrait peut-être faire une petite blague sur les professeurs. Si, elle est bienveillante. Ça m'étonne pas. Ah, enfin, on est servi. Donc, pour deux tartes aux pommes, ne fait rien tomber. Ils sont rigolotes, toutes les deux. Amis. Ça y est, on est amis. Super. Ça, c'est bien. Plus que 4. Il est 2h du matin. Ah, elle est fraîche pour le boulot demain. Voilà. Au revoir. On va payer la table. Et on va rentrer. Le restaurant, j'espère que vous avez apprécié votre repas. Oui, mais enfin, c'est très très long. Allez, nous, on se retrouve à l'appartement. Alors, il est 8h. Ah, il y a des rats. Allez, vite, il faut manger. On aura le temps de rien faire, je pense. Elle a froid. Bon, je vais rajouter les petits chauffages d'appoint. Parfait. T'auras moins froid, là. Ah, yes. Ça m'a rapporté 18 Sims Fools, ce qui n'est pas mal. Alors, on va commencer notre deuxième livre. Il y a une odeur d'humidité dans cet appartement. Super. Alors, les aventures de Novella et la petite souris. Puisqu'on a des souris dans l'appart, on va dire que ça nous inspire. Judith Dantan se demandait si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec elle à l'espace des potiers. Ah, non, je suis désolée. Mais je vais travailler, là, Judith. Mais c'est gentil. L'objectif, ce serait quand même qu'on finisse déjà ça. Qu'on est peut-être un deuxième ami. Je n'arrive pas à terminer le scénario avant la date butoir. Comme vous le savez, c'est des épisodes qui prennent du temps à être fait, à être monté. C'est pas grave. On le fera sans le scénario actif. C'est pas grave. Moi, je fais ce genre de petit gameplay parce que ça me plaît de prendre mon temps. Et puis, le but de ces choses-là, c'est de s'amuser, de prendre plaisir, d'avoir des objectifs qu'on n'a pas forcément dans le jeu habituellement. Donc, ça ne me pose pas de problème de le terminer sans ça. C'est pas grave. De toute façon, les récompenses qui suivent, je ne les mets pas forcément. Travailler normalement, discuter avec mes collègues, étudier les classiques, améliore la compétence écriture. Ah oui, on va faire ça. Yes ! Niveau supérieur. Marisol a obtenu le niveau 3 de la compétence écriture. Elle peut désormais écrire des nouvelles, des mots d'excuse pour d'autres Sims. Elle peut également lire des livres de non-fiction pour trouver des références et discuter de ses livres et autres préférés avec d'autres Sims. Super cool. Là, on a fini le boulot. On est fatigué. Oh là là, on est tout le temps fatigué. Je pense qu'on va direct se mettre en pyjama. Ah, et si on se faisait des petites pâtisseries ? Parce que j'ai mis une petite tenue en tablier pour faire des petites pâtisseries. Allez, on va faire ça. Biscuits au sucre. Des graissins. Allez, on fait des graissins. Oui, il y a des rats. Bon, écoute. C'est quoi ça ? C'est des rats. Ah là là, la pauvre. Alors, c'est vrai que ça n'a pas de pratique de cuisiner dans un four. Mais bon, c'est pas grave. Et ça neige, ça neige, ça neige. J'adore la neige. C'est beau. Judith Dantan. Oh, elle veut l'emboîte de nuit. Oh, mais écoute, Judith, en plus, ce n'est pas ton genre du tout. On est presque à la compétence 2, je pense. Oui ! Alors, Marisol peut désormais préparer des biscuits à la farine d'avoine, des carrés carrés à guimauve, du pain, de la tourte aux poissons dans la cuisine. Elle peut également préparer des tartes à la crème, des bénis au sucre glace et des bénis avec glaçage avec l'usine à cupcake. Super ! En plus, c'est une compétence que je n'ai vraiment jamais faite. On va prendre une portion. Puis, on va peut-être se regarder un petit truc à la télé. Regardez les sœurs maladroites. Vas-y ! On a nos petits graissins. On a Novela qui fait un petit dodo. Et on va continuer à écrire. Ça, il faut absolument qu'on continue. Absolument, absolument. Alors, c'était bon. Ça, elle est là, en tout cas. Elle est mignonne. J'adore ses chaussettes aussi. Je lui émite que des chaussettes comme ça avec des petites fleurs. Ça lui va super bien. Écrire, reprendre l'écriture, des aventures de Noëlla et la petite souris. Ouh là là, on est hyper inspirés. Non mais bon, il n'y a rien besoin de dire, je crois. Sans commentaire. Oh, trop bien. Niveau 4 de la compétence écriture. Marisol peut désormais écrire des poèmes. Elle peut également écrire des emails d'amour aux autres Sims. C'est une célibataire épanouie, donc les emails d'amour, on repassera. Bravo, Marisol a terminé d'écrire tout un livre. Le livre sera ajouté à son inventaire. Les aventures de Noëlla et la petite souris. Allez, vas-y. Et ensuite, dodo, ma belle. Oh, le dernier livre de Marisol a été nominé pour une récompense. Oh, non ! Allez à la prochaine cérémonie de récompense dimanche à 19h pour voir si elle a gagné. C'est génial ça ! Je vais relire. Ah ouais, Topi Sims à Plumbob Théâtre. Ok. Allez, va dormir. Et nous, on se dit à demain. Il est 8h et on est réveillé. Ça va, ça lève tôt. On va quand même continuer la pâtisserie. On va se faire farine d'avoine. Alors, j'ai mis trois petits pots. Il faudra qu'on achète des graines. On pourrait prendre un peu de fleurs et je pense des herbes aromatiques. Ah, et des sachets d'herbes à chat aussi. On va prendre les trois. Et on a atteint le niveau 3 de la compétence pâtisserie. Elle peut désormais préparer un bagel nature, du pain complet, une tourte aux fruits, un bagel aux myrtilles, des biscuits au beurre de cacahuète et un bagel aux oignons dans une cuisine. Elle peut également préparer des tartes aux fruits et des muffins aux fruits avec l'usine de cupcakes. De plus, elle peut désormais décorer des biscuits, des gâteaux et des cupcakes. Oh yes ! Trop bien ! En novella, soit elle gueule, soit elle dort. Alors, on arrose nos petites plantes, tranquillou. On a aussi des points. Donc, on va les voir. Varec cyrénique M. Ah, d'accord ! Lectrice rapide. Ah ah ! Ah ouais, on va prendre ça directement. C'est mille ! Ensuite, on va lire une petite poésie. C'est bien. Allez, go ! C'est parti ! Ah puis, la prochaine fois, on a forcément une promotion. Ah, Judith encore ! Mais arrête avec les boîtes de nuit ! Oh là là ! On va l'auto-publier une journée avec Helmut Wengel. Ah mais j'ai des cafards aussi ! Non ! Éradiquez-les ! Ah oui, 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 vas-y ! Voilà ! Salut Marisou, comment ça va ? Marisou est créative. Ça, c'est bien. Prends ta petite boisson. Parce qu'on ne va pas discuter toute la soirée dans une salle de bain. Ah, bah vas-y, oui, oui, prends-toi un petit thé. Fais comme chez toi. Elles sont rigolotes toutes les deux. Je pense que ça pourrait être des grandes amies. Avant que tu perdes, il faut qu'on soit amies. Donc, conclusion de ce premier épisode. Nous avons donc Marisou, sympa, et Judith Dantan en amies. Donc, nous avons deux amies sur cinq. C'est déjà pas mal. Au niveau de l'aspiration, on est donc à la deuxième partie. On attend d'avoir mille petits points pour pouvoir être une lectrice rapide. Il nous manquera trois heures. Il nous manque d'avoir écrit aussi quatre autres bons livres. On rappelle que dimanche, nous aurons peut-être un prix pour notre avant-dernier livre. Et ensuite, au niveau des compétences pour les niveaux dix, nous avons quatre en écriture, trois en pâtisserie. Et j'espère qu'on développera également le jardinage avec ceux-ci ou la cuisine. Enfin bon, la troisième compétence sera celle qui se développera le plus vite. En tout cas, je trouve que sur ce premier épisode, on a quand même bien avancé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas grave si on n'arrive pas à compléter le scénario avant la date butoir. On continuera quand même ce scénario-là que je trouve super intéressant. Et je me suis vachement attachée à ce petit personnage. Je trouve que c'est une jolie petite histoire. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un j'aime pour me le faire savoir. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles histoires.